Depuis plusieurs années, le Cameroun fait face à un déficit d'électricité. Pour palier à ses délestages, ces cinq Amazones originaires des régions du Nord et de l'extrême Nord ont décidé de se former à l'utilisation des énergies renouvelables. Nous sommes allés nous former sur l'installation des panneaux solaires. Nous sommes partis suivre une formation de quatre mois là-bas au Sénégal. Initiatives saluées par l'Organisation des Nations Unies pour la Science, l'Éducation et la Culture, l'UNESCO. Les femmes sont allées se former dans le cadre d'un projet. C'est le projet de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies d'efficacité énergétique. Nous sommes rentrées en contact avec les communes qui ont été sélectionnées. Les communes ont été sélectionnées sur la base de leur déficit en électricité. Apporter de l'électricité grâce aux énergies solaires ou éoliennes aux populations du Grand Nord, victimes des coupures intempestives d'électricité, Nafisa Toudjidjato et ses coéquipiers entendent changer le destin du septembre. Nous allons beaucoup rapporter parce que quand on parle déjà de booster l'économie, c'est déjà tout pour un pays. Nous sommes là, nous allons lutter contre la pauvreté parce qu'avec le solaire, l'énergie solaire que nous avons ramenée dans nos cantons, déjà qui ne sont même pas alimentés par l'énergie électrique, c'est déjà un plus. Engagés et déterminés, les pensionnaires du Barry Food College de Dakar au Sénégal espèrent bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics au Cameroun.